Et encore une fois, quand j'ai fait l'audio avec le PDF pour la bonne année, on m'a posé une question sur le grand emplacement en France, comment l'enrayer et comment inverser le processus ? Moi, je dis oui, c'est l'objectif, c'est le rêve, c'est l'objectif. Maintenant, la difficulté, mais je l'ai peut-être mal exprimé. J'ai voulu dire que la difficulté de la France actuellement, c'est que l'économie repose sur l'immigration. Quoi qu'on en dise, on dit oui, et les immigrés, ils touchent des aides sociales et tout. Il y a la moitié, disons la moitié, la moitié des immigrés qui se touchent la nouille, argent braquette, qui font 4-5 enfants et qui vivent sur le dos des travailleurs et des actifs. Puis tu as l'autre moitié des immigrés qui travaillent, voilà. Et l'économie du pays repose sur ces travailleurs sous-payés. C'est une réalité ça, c'est une réalité. Donc, en fait, je suis toujours et plus que jamais, je dirais, contre l'immigration. Mais je trouve que ce qui manque, c'est un discours pédagogique qui explique aux gens comment concrètement... Parce que le désir, on l'a tous d'arrêter l'immigration, bon sang de bonsoir. On l'a tous. C'est le point commun de toute la droite. Même au fond, peut-être même Rougeron, tu vois, on a beau dire ce qu'on veut. Oui, il déteste l'Allemagne, etc. Lui-même s'est métissé avec une Cambodgienne. Mais si Rougeron pouvait appuyer sur un bouton, probablement qu'il voudrait moins de noirs et d'arabes en France. Je pourrais mettre peut-être un billet là-dessus. Bon, encore que Rougeron, c'est compliqué parce que lui-même se définit pas quand même avec deux droites. Mais que ça soit de, je sais pas, de Dupont-Aignan à moi en passant par Boris Lelay et Nicolas Faure. On veut tous, même si on a plein de divergences d'opinion, on veut tous que l'immigration s'arrête. Mais une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. Parce que maintenant, tous les Français veulent que l'immigration s'arrête. Mais il faut expliquer, présenter aux gens le projet. Et le projet, c'est que si on veut maintenir l'économie en bonne forme, et on le veut tous, on veut pas rétrograder. Si je devais débattre avec Rougeron, je dirais que ça, c'est une certitude. C'est une certitude humaine. Il n'y a pas besoin de convoquer un sociologue et tout. Il n'y a pas besoin d'en discuter, Julien. Les gens ne veulent pas moins d'argent qu'avant. Ils veulent pas moins consommer qu'avant. Ça ne passera jamais, d'accord ? Les moments où on a moins d'argent, où on peut moins consommer, c'est les moments de forte inflation. Tout le monde déteste ça. Même si par ailleurs, les politiques qui sont en place ne sont pas responsables de cette inflation, ils sont considérés comme les responsables. D'ailleurs, le parti polonais a aussi joué de malchance, parce que la Pologne a une grosse inflation, et les partis qui étaient opposants au PIS ont dit, mais c'est parce que c'est le PIS, regardez, on n'a plus de thunes, maintenant tout est cher. Et les gens sont complètement débiles, ils disent, on n'a plus d'argent, c'est à cause du PIS. Donc, les gens veulent de la croissance économique, au pire de la stagnation, mais certainement pas une régression. Et je rappelle qu'une stagnation longue durée, c'est une régression par rapport aux autres pays, qui eux, continuent la croissance. Donc, on veut moins d'immigrés et de la croissance. Ça, c'est la donnée, je dirais, c'est la certitude absolue sur le désir conscient ou inconscient des gens. De la croissance et moins d'immigration. OK. Donc, pour faire fonctionner ça, il n'y a pas 50 solutions. C'est plus de travail, c'est-à-dire les aides sociales de 10 ans pour un mec qui ne bosse pas et qui est valide, qui n'est pas handicapé, c'est fini. Voilà. Donc, on pousse les gens à travailler. En fait, on oriente la société. C'est un changement de paradigme. Plutôt que de dire aux gens, vous allez avoir du temps pour vous épanouir, on va leur dire, en fait, on va arrêter l'immigration. Ça suggère quoi ? Ça veut dire que vous allez travailler plutôt jusqu'à 65 ans. Et les 35 heures, c'est terminé. On passe plutôt aux 40 heures. Voilà. Premier point. Plus de travail, plus de gosses. Voilà. Donc, croissance sans immigration, c'est plus de travail et plus de gosses. Et ce discours, par exemple, je ne le tenais pas il y a 4-5 ans parce que je ne l'avais pas moi-même compris, en réalité. C'est-à-dire, j'étais tellement obsédé par l'arrêt de l'immigration que je ne me posais pas la question du comment. Ce que je répétais aux gens, c'est qu'il faut arrêter l'immigration. Et c'est vrai, il faut arrêter l'immigration massive. Il faut arrêter de faire revenir 300 000 Africains par an. Et ça, on peut l'arrêter dès maintenant. On peut l'arrêter dès maintenant, par exemple, en changeant l'origine des immigrés, en contrôlant leur provenance, leur background, qui était-il avant, en choisissant plutôt des gens à forte valeur ajoutée, etc. On peut déjà faire ça. Mais globalement, si on veut réduire le nombre d'entrées, le nombre d'installations, donc on veut réduire l'immigration sans en pâtir du point de vue économique, il faut que les Blancs travaillent plus longtemps et fassent plus d'enfants. Il n'y a aucune autre solution. L'autre solution arrivera peut-être dans 40 ou 50 ans avec des robots qui feront le travail, peut-être 20 ou je n'en sais rien. On ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas. L'autre solution arrivera dans plusieurs décennies. Et plusieurs décennies, imaginez encore 30 ans d'immigration à ce rythme en France. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut travailler à ce que... C'est peut-être notre rôle, c'est peut-être mon rôle et celui d'autres idéologues. Mais moi, je souhaiterais quand même que des idéologues qui ont plus de poids et qui apparaissent à la télévision régulièrement tiennent, je dirais, et se mauvais rôle que d'avoir raison avant les autres. Parce que c'est pour mettre, voilà, créer la première étape mentale. Expliquer aux gens, oui, on va arrêter l'immigration, on veut tous l'arrêter. Mais personne ne vous dit ce que ça suggère. Ça suggère d'arrêter la culture de la glande, de ne plus valoriser la glande et de pousser les gens au boulot, d'accord ? Pour une société sans immigration noire et arabe, je suis prêt, en plus de mon boulot de youtubeur, qui est un boulot, je fais que ça toute ma journée, je suis prêt à avoir un vrai boulot. Voilà, s'il faut... Franchement, je vous le dis, si un pays qui dit qu'on se ferme complètement à l'immigration non européenne, il n'en existe pas, en fait, en Europe, de pays comme ça pour l'instant. Donc c'est un projet qu'on a. Notre projet, c'est de l'immigration uniquement européenne, en provenance d'Europe, et une croissance économique, natalité blanche, plus de boulot. Tout le monde est au taf. Toutes les personnes qui n'ont pas un vrai taf, vous n'avez aucune aide. Quand vos enfants naissent, vous n'avez pas d'aide sociale, voire même vous avez un malus, c'est-à-dire que vous payez plus d'impôts. Quand on dit forcer les gens au travail, ça ne veut pas dire vraiment aller les chercher à la maison. En gros, vous ne payez pas, enfin, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'aide, et les trucs que les autres payent, ça, vous les payez, ça, parce que c'est une taxe. Voilà, parce qu'il faut que vous bossiez, parce que sinon, vous ne savez rien à la société. On arrive quasiment plus à concevoir un parti anti-immigration qui arrive au pouvoir qu'une ligne politique libérale poussant au travail qui soit acceptée par les Français. C'est dire à quel point le pays est mentalement socialiste à un niveau grave. Mais tant qu'il n'y aura pas plus d'enfants blancs et que les blancs ne travailleront pas plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de blancs sur le marché du travail, qui prennent ces boulots que certains ne veulent plus prendre, il y aura de l'immigration. Il ne faut pas vous leurrer. Même si la droite la plus extrême passe au pouvoir, on le voit d'ailleurs en Italie, ce n'est pas van der Leijer, machin bidule. L'UE empêche l'Italie de faire le blocus naval pour des raisons pseudo-humanistes qui feraient que Mélanie serait peut-être dégagée, qu'elle aurait un procès au nom des droits de l'homme et de mes couilles. Ça, c'est vrai. Mais l'immigration de travail, ce n'est pas l'UE qui force Mélanie à délivrer 300 000, 400 000, 500 000 visas. C'est que Mélanie... Elle a compris que dans une Italie qui fait 1,2 enfants par femme ou 21,4 et où les jeunes Italiens sont ramiés, et qu'ils n'en foutent pas une, on ne peut pas arrêter l'immigration. C'est la réalité. On ne peut pas l'arrêter. On peut la réduire. On peut changer à priori parmi les pays, les bénéficiaires de visa, ce sera plus des Asiatiques maintenant que des Africains. Tant mieux. Mais on ne peut pas la faire passer à zéro. Il faut que les fafs arrêtent avec ça. Arrêtent de la jouer genre, oh Daniel, ou d'autres. Mais en fait, attends, tu t'es ramolli et tout. C'est zéro, émigré. C'est pas qu'un, c'est pas sans. Waouh ! Mais oui, génial. T'as fait ton paix dans l'univers, t'as écrit ça sur YouTube sous pseudonyme, donc t'es plus radical que moi, bravo. T'as qu'à ouvrir un compte Tipeee, je t'enverrai de l'argent aussi. Il faut répéter jusqu'à la nausée, jusqu'à ce que les gens, en fait, le répètent eux-mêmes devant le miroir. Croissance sans immigration, c'est travail et natalité blanche. Croissance sans immigration, c'est travail et natalité blanche. Croissance sans immigration, c'est travail et natalité blanche. C'est tout. C'est tout. Sinon, la société, elle tient pas. Voilà. Après, et quand je dis ça, les mecs qui sont au lieu de le Japon, ça tombe très bien. Le Japon, ils ont pas de natalité. C'est vrai que c'est chiant. Vous n'avez pas remarqué ? Légère stagnation économique, quand même. Ben oui, ils font pas de gosses. Mais ils tiennent, quand même. Ils restent, je crois, la troisième puissance économique mondiale. Comment ? Ils travaillent jusqu'à 70 piges. Putain, ils travaillent jusqu'à crever, quoi. Voilà comment ils font. Voilà comment ils font pour que, sur leur île, sur leur petite île où ils sont déjà 120 millions, eh bien, le nombre d'immigrés soit extrêmement réduit. Ils font pas beaucoup de gosses, certes, mais ils sont déjà beaucoup sur une île qui est petite. Probablement aussi, alors ça, c'est un terrain sur lequel on va jamais, mais peut-être qu'il y a des secteurs où ils consomment moins. Donc, s'il y a moins de consommation, il y a moins besoin de création de produits. Donc, il y a moins besoin d'employés. Il y a aussi ça. Il y a aussi ce phénomène. Mais, 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 sur quoi, tiens, le Japon identitaire, les Japonais, leur vie, c'est bosser, putain. Voilà. Et quand les Fafs, ils te disent « Ah ouais, on peut pas arrêter d'immigration, et le Japon, alors ? » Ben, les Japonais, ils bossent. Ah, putain, les Fafs, ils sont là. « Ouais, mais c'est pas pareil, attends. C'est pas pareil, parce que nanani, parce que nanana. » Et après, ils vont toujours sortir l'argument de l'impôt. Après, c'est l'œuf ou la poule, quoi. Voilà. En fait, il y a trop d'impôts en France, donc on bosse pas. Ok. Ok. Donc, par exemple, c'est vrai que c'est pas motivant d'ouvrir une entreprise quand t'as pas énormément de fonds en France parce que tu sais pas si... Compliqué. Ok. Ben, du coup, tu fais quoi ? Un autre boulot, alors ? Ah non, ben, tu prends pas ce boulot, tu prends pas ce boulot, tu prends pas ce boulot. Donc, t'es quand même conscient qu'on peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de facteur, dans un pays où il n'y a pas de médecin ou de brancardier, et dans un pays où il n'y a pas d'ouvrier dans les usines. Donc, tu veux pas faire ouvrier dans les usines, tu veux pas faire brancardier à l'hôpital, tu veux pas faire plongeur parce que la plonge, ça rapporte rien, tu veux pas créer une entreprise parce que les impôts te prennent tout, tu veux pas être un simple employé parce que bosser dans le tertiaire en tournée de gauchistes, ça fait chier. Ben, excuse-moi, mais à un moment donné, ton boulot, il va aller à quelqu'un d'autre. Donc, tant que faire se peut, un patron va peut-être essayer de chercher un autre blanc ou un français, sinon, ben, il va prendre quoi ? Un noir ou un arabe. Voilà. Et une fois que c'est ça dans tous les secteurs d'emploi, qu'est-ce qui se passe ? Ben, les employeurs eux-mêmes se disent, mais je suis désolé, mais ils nous font chier aussi. Mais comment je peux les dégager ? C'est la moitié de mon entreprise. Je veux dire, il y a un problème structurel. C'est que les immigrés, en France en tout cas, dans les pays ultra remplacés comme France ou en Angleterre, les immigrés sont trop implantés dans le monde du travail. La seule manière de le faire, c'est un changement global de modèle où on diminue drastiquement l'immigration et en même temps, et immédiatement, immédiatement, on prend les mesures nécessaires pour que les gens qui sont sans emploi prennent ces emplois. Immédiatement. Et à côté de cela, pour que les générations suivantes souffrent moins, on pousse, on pousse, on pousse à mort, l'État pousse à mort pour que la génération qui a 20 à 35 ans fasse 1,9 enfants, 1,8 et pas 1,5. Voilà. Donc, c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier. Ce n'est pas impossible. Si je pensais que c'était impossible, je ne militerais pas, en fait, mais c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on affirme. Il y a un côté... Nicolas Faure dit souvent que le milieu manque de rigueur. Voilà. Je préfère le mot rigueur en mots sérieux parce que je suis quelqu'un aussi qui ne se prend pas dans le mot sérieux parce que j'aime rire, j'aime l'humour. Mais il n'a pas tort. C'est-à-dire, il y a un manque de rigueur quand les gens te disent, en gros, il suffit d'arrêter l'immigration, t'appuies sur un bouton et puis bon, c'est fini. Voilà. Et puis tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Bah non, parce que les Français de 20 ans, de 20 piches aujourd'hui, ce n'est pas ceux d'il y a 50 ans. Voilà. La culture du travail a disparu. Elle a disparu dans les études. Elle a disparu dans le travail lui-même. Elle a disparu à plein d'endroits. On est tous addicts à nos merdes de téléphone. On n'est plus les mêmes gens qu'il y a 50 ans. Donc, il y a vraiment un ensemble de mesures à prendre qui est extrêmement complexe. Et pour en arriver à ces solutions nécessaires, il faut tenir le bon discours pour que les gens aient ça en tête. Voilà. Sous-titrage ST' 501